Vous êtes sur Médien et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Quand on parle de leadership en entreprise, on évoque cette capacité à inspirer la confiance, à guider les autres et à les influencer pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Relevons plus d'une posture que d'un niveau hiérarchique, le leadership est bien souvent exercé par une figure charismatique, dotée d'un niveau élevé d'intelligence émotionnelle, l'une des soft skills particulièrement recherchées par les recruteurs et de confiance en elle. Bien souvent, l'on a tendance à présenter le leadership au masculin. Cette image d'un leadership exclusivement masculin est stéréotypée et a volé en éclat face à une réalité plus mixte. Il n'est pas récent, le leadership au féminin est aujourd'hui davantage valorisé Personnalités influentes et figures de pouvoir se recrutent parmi les femmes et inspirent tout autant que leur homologue masculin. Et pour parler du leadership féminin en Afrique, nous recevons Mme Nabouphal, directrice générale de Vizeo, une agence qui accompagne de grandes entreprises dans leur stratégie de communication et de relations publiques en Afrique. Mme Fall, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Alexis, merci de l'invitation déjà, merci de m'avoir sur ce plateau. Mme Fall, comme on sent, leadership au féminin, on en parle assez souvent, mais qu'en est-il réellement ? Peut-on parler d'un leadership au masculin d'une part et au féminin de l'autre ? Alors déjà, je vais légèrement corriger votre terminologie. Je dirais leadership des femmes, parce que le leadership n'a pas vraiment de genre. Le leadership, il est générique et il peut s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Aujourd'hui, quand on parle de leadership féminin, ce que la société veut plutôt dire et le sens qui est donné, c'est plutôt des femmes à des positions de décision. Je pense que c'est surtout ça qu'on veut dire. Alors que quand on parle de leadership en général, le leadership des femmes, c'est un leadership qui a des expressions différentes que le leadership des hommes. C'est pour ça que, pour moi, on ne parle pas de leadership féminin, puisqu'il n'y a pas de genre au leadership, mais on doit pouvoir savoir quelles sont les caractéristiques de l'exercice du leadership des femmes, différemment des hommes. Et comme vous l'avez bien dit, vous avez dit, c'est la capacité d'inspirer et d'influencer. Donc, quels sont les outils que les femmes ont pour pouvoir le faire ? Comment est-ce qu'on le fait, etc. Madame Fall, quels sont les leviers du leadership des femmes et comment s'exerce-t-il au quotidien ? Alors déjà, je dirais tout simplement, en tant que femme, en tant que mère, une mère est un leader naturel. La maîtresse de maison est un leader naturel, dans la mesure où elle doit gérer une organisation, elle doit pouvoir inspirer ses enfants à pouvoir... Vous savez que personne n'a envie de se lever le matin pour aller à l'école. Donc, on doit pouvoir inspirer nos enfants pour leur dire, écoutez, allez à l'école, voilà ce que tu vas devenir demain. Tout ça, c'est un travail de leadership déjà, que la femme a naturellement. Maintenant, il faut sortir de cette sphère personnelle et comment est-ce qu'on fait la transition de mère, femme ou sœur ou dans la maison leader et arriver à prendre notre place au-delà de la sphère personnelle pour pouvoir s'imposer au sein de la société en utilisant les mêmes qualités finalement, mais en osant. Ce qui bloque souvent les femmes et vous l'avez dit, vous avez parlé de confiance en soi. L'intelligence émotionnelle, nous l'avons. Donc, je pense que les femmes ont une intelligence émotionnelle des quotients supérieurs aux hommes, mais elles ne savent pas toujours comment, qu'elles ont le droit d'être là où elles doivent être. Madame Fall, en tant que chef d'entreprise et coach, vous accompagnez des sociétés ou particuliers en communication ou relations publiques. Quelle analyse faites-vous de l'implication des femmes sur le continent dans le domaine des affaires, par exemple ? Alors, les femmes sont très impliquées et quand on me dit aujourd'hui, « Le taux de femmes entrepreneurs en Afrique est supérieur et le plus grand taux au monde. » C'est une étude qui a été faite il y a 2-3 ans, 3-4 ans, où on trouvait entre 25 et 30 % de femmes entrepreneurs. Malheureusement, quand on dit femmes entrepreneurs, ce sont plutôt des femmes à la base, commerçantes, qui ne sont pas forcément formalisées, qui ne sont pas forcément organisées et qui n'arrivent pas les outils pour monter en compétences, monter et devenir des championnes. Néanmoins, on trouve énormément de femmes qui sont dans la sphère, mais qui n'osent même pas se montrer. Donc, quand on dit que j'accompagne, j'accompagne beaucoup de personnes à définir leur marque personnelle, ce qu'on appelle en anglais le « personal branding », c'est la communication de la personne. Et dans cette communication, il y a l'expression, bien sûr, le public speaking, la prise de parole en public. Il y a tous les aspects liés à la définition de l'image qu'on veut donner à l'extérieur, qui est une image authentique en fonction de ce qu'on fait. parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'influence, le leadership, et j'adore cette citation de John Maxwell qui dit « le leadership, c'est l'influence ». Il n'y a pas de leadership sans visibilité, sans impact et sans influence. Donc, ce leadership, il s'exerce aussi, il est là. Et ce sont des femmes leaders dans leur secteur d'activité, qui ont monté des entreprises, qui gèrent des personnes, qui ont de l'influence, qui ont de l'impact, mais qui ne partagent pas et qui ne sont pas visibles. Alors, comment aujourd'hui arriver à une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision ? Alors, les femmes dans les instances de décision, c'est intéressant. C'est beaucoup plus profond que ça. Je dirais qu'il y a de nombreux textes de loi qui disent « il y a des quotas de 30% dans tel pays, 30% là », mais cependant, on se rend compte qu'en Éthiopie, au Rwanda, en Afrique du Sud, on arrive à atteindre 50%. Donc, l'équité, je dirais, il y a un juste milieu. La première chose, pour moi, c'est d'abord une volonté politique. Une volonté politique de nommer des femmes à des postes, puisque ce sont les politiques qui nomment. Il y a énormément de femmes compétentes, mais qui ne militent peut-être pas. Donc, je pense qu'il faut donner aussi la place aux gens qui ont aussi un background qui n'est pas forcément politique, de pouvoir participer à la transformation et au développement de leur pays. La deuxième chose, c'est donner aux femmes des modèles. C'est pour ça que je parle de femmes tout à l'heure. Des modèles et leur dire qu'elles peuvent aussi le faire. J'ai un exemple récemment. J'étais au Gabon il n'y a pas très très longtemps et j'ai eu une jeune dame qui s'est présentée dans son village et elle s'est présentée contre le candidat que son père soutenait. Elle a osé et finalement, c'est elle qui a gagné. Donc, son père lui a dit « non, tu ne dois pas te présenter, etc. » Donc, il faut qu'on ose aller à contre-courant. Un très bel exemple du leadership des femmes et quel est son impact sur le développement socio-économique d'un pays ? Écoutez, c'est très simple. Quand une femme gagne de l'argent, elle investit dans sa maison. Elle investit à 80%. L'argent revient dans l'éducation de ses enfants, dans sa maison, surtout dans l'éducation de ses enfants. Je ne vais pas être cynique, mais vous savez très bien que les femmes sont beaucoup plus enclines à voir, à investir sur leurs enfants, à s'assurer que la famille est en sécurité. Je n'ai pas dit que les hommes ne le sont pas, parce que quand les hommes travaillent, c'est pour aussi sécuriser leur famille. Mais quand même, les statistiques, le pouvre, les chiffres sont là. Donc la femme est un vecteur de développement, parce que c'est la femme qui éduque aussi. C'est la femme qui transmet. Donc les valeurs que la femme transmet sont extrêmement importantes. À votre niveau, menez-vous des actions dans le sens de mieux outiller les femmes afin d'arriver à leur autonomisation ? Oui, je ne fais que ça. Je suis récemment, j'étais en Guinée, j'étais dans tellement de pays pour le faire, pour former des femmes. à l'utilisation de l'outil numérique, qui est un levier important aujourd'hui, à l'utilisation, à la marque personnelle, au développement de leur personal branding, comment le faire ? Je l'ai fait dans plusieurs pays, je l'ai fait au Niger, je suis allée au Niger accompagnée des femmes qui se sont présentées aux législatures, à la prise de parole en public. Je dois repartir au Niger d'ailleurs bientôt. J'étais à Conakry, enfin bref, je le fais de façon régulière. Au sein de l'incubateur aussi, nous le faisons beaucoup. Depuis l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Pékin en 1995, de nombreux progrès ont été réalisés pour accroître la représentation des femmes dans tous les domaines de la vie publique. Cependant, les changements ont été progressifs et lents. Qu'est-ce qui explique cette lenteur selon vous ? Pour moi, c'est d'abord la volonté des politiques. Si aujourd'hui, un chef d'État dans un pays décide qu'il y aura 50% de femmes, il y aura 50% de femmes. Peut-être pas à l'Assemblée nationale, mais pour l'Assemblée nationale, les femmes doivent se présenter. Et elles n'osent pas encore se présenter. Elles sont encore freinées par des limites intérieures. C'est vraiment très interne, les limites qui les freinent. Et même aujourd'hui, quand on appelle les femmes pour venir faire une interview, une prise de parole, vous le savez très bien, 70% vont vous dire non. Je n'ai pas envie, je ne veux pas être visible, je ne veux pas être exposé. Alors qu'en fait... Alors comment briser ces barrières sociales et psychologiques ? Quelle est votre approche ? Alors mon approche, c'est une approche de coaching déjà. Je suis coach ICF, donc de coaching, d'accompagnement et de comprendre quels sont les freins dans la culture, dans l'éducation, quels sont les freins et déconstruire un petit peu tous ces lieux communs qui bloquent l'émergence de la femme leader, en fait, sur le continent. Alors selon une étude menée à l'échelle internationale par Hudson, l'un des leaders du conseil en recrutement et en ressources humaines, les femmes pourraient se révéler de meilleurs leaders dans les entreprises d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Les études le prouvent. Toutes les entreprises qui ont des femmes au conseil d'administration, qui ont des femmes dans le senior management, ont de meilleurs résultats. Donc je pense qu'il faut nous donner notre place ou disons plutôt nous sommes prêtes pour prendre notre place. Pas donner. On n'attend pas qu'on nous donne. Et dernière question avant de clore cet entretien. Selon vous, nos entreprises africaines promeuvent-elles aujourd'hui l'émergence d'un leadership des femmes ? Oui, parce que cette année, pendant la semaine de la Journée internationale de la femme, et au-delà de ça, j'ai été sollicité personnellement par plusieurs entreprises, creuses entreprises, en Côte d'Ivoire, au Burkina et ailleurs, afin d'accompagner les femmes et leur donner des outils. Je suis coach en intelligence émotionnelle aussi, donc je suis certifié. C'est donc tous ces outils qu'on peut leur inculquer et leur offrir une différente perspective qui leur permet d'oser s'élever au sein de l'entreprise. Je réponds à des appels d'offres de plus en plus émanant d'entreprises financières qui veulent voir leur middle manager femme s'élever et avoir conscience de leur leadership et trouver leur style de leadership. Ça veut dire qu'il y a une démarche, c'est encore un balbutiement, mais il y a quand même une route qui est prise, il y a une conversation qui a commencé. Madame Fall, merci pour cet éclairage sur le leadership des femmes. Nous rappelons que vous êtes la directrice générale de Viseo, une agence qui accompagne de grandes entreprises dans leur stratégie de communication et de relations publiques en Afrique. Merci beaucoup. Je suis coach aussi en communication transformationnelle. Ce que j'appelle la communication transformationnelle, c'est tout ce qui est lié au développement de la marque personnelle, à l'expression, comme vous le voyez, à la présence de leadership et à tout ce qui permet aux femmes de vraiment, quand elles arrivent quelque part, on sait qu'elles sont là et qu'elles ont réalisé des choses. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Médien. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada